On est le dimanche 10 avril 2022 à 20h02. 23 millions de Français sont devant leurs écrans, se mordant les doigts d'angoisse. Ils attendent les résultats de l'élection la plus importante du pays, qui impactera fortement leur vie, celle de leurs proches, celle de leurs concitoyens. Les chiffres tombent enfin. Et c'est encore un second tour, Macron-Le Pen. Comme en 2017, les Français doivent choisir entre la peste et le choléra. Alors que 80% d'entre eux ne voulaient pas de ce scénario. La gauche passe en 3ème place, ratant le second tour de seulement 0,8 points. Deux semaines après, les Français réalisent Macron. Aujourd'hui en 2024, la contestation des Français pour sa politique semble plus forte que jamais. Et on dirait bien que c'est sur cette bataille électorale que presque tout se jouait. Personnellement, je pense que c'est en 2022 que le peuple a perdu. Il s'avère que tout au long de cette campagne présidentielle, j'étais infiltré au sein de la gauche française. Grâce à ça, j'ai pu parler avec des gens comme Usul, l'influenceur le plus écouté de la gauche internet, Antoine Léaumant, le responsable de la communication de Jean-Luc Mélenchon, ou encore Dany Eraz, les plus gros streamers de la gauche Twitch. Dans cette série de vidéos, je vais vous montrer ce que j'ai vu de mes propres yeux. Je pense pouvoir expliquer pourquoi les événements de 2022 se sont déroulés ainsi. Pourquoi aujourd'hui, vous êtes dans la merde à cause de tout ça ? Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement à partir de maintenant pour se sortir de cette situation ? Et spoiler alert, c'est beaucoup plus grave que ce que vous pensez. Il y a eu bien sûr un tas de forces politiques qui ont travaillé activement contre les intérêts du peuple. Mais ça, on pouvait s'y attendre. Non, ce qui pose vraiment question, ce sont les acteurs censés défendre les intérêts du peuple qui ont fait toute une série d'erreurs majeures. Dans ce premier épisode, on va commencer par parler des petites candidatures de gauche. Alors mettez-vous à l'aise, prenez-vous un bon gros café, et préparez-vous à enfin comprendre pourquoi le peuple a perdu en 2022. Nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Après le quinquennat de trahison de la gauche de François Hollande, la campagne présidentielle de 2017 a vu la montée d'un nouveau mouvement de gauche, la France insoumise, proposant une vraie rupture avec la politique menée par les gouvernements précédents. Après une campagne impressionnante, LFI rate le second tour de seulement 2%. Après ça, on a eu... Parce que c'est notre projet ! 5 ans de macronisme qui ont dégoûté une bonne partie de la population de sa politique. Arrivée en 2022, bon, la gauche était passée à seulement 2% d'être au second tour la dernière fois. Tout le monde détestait Macron. Le chemin était tout tracé, normalement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour bien comprendre la suite, il faut se rappeler que notre système d'élection présidentielle a un bug assez étrange. Je vous illustre ça avec un petit exemple. Imaginons que deux candidats se présentent, Carré et Triangle. Carré veut mettre la semaine de travail à 45 heures, Triangle la veut à 32 heures. L'idée de Triangle est plus populaire, 60% de la population y adhère. Dans notre système d'élection, si un troisième candidat hexagone se présente et propose la semaine à 30 heures, par exemple, ça divise les voies de Triangle, donnant la première place à Carré, alors que Carré, avec sa semaine à 45 heures, est moins populaire. On appelle cet effet l'effet spoiler. Le troisième candidat spoil, ou gâche, la victoire des idées les plus populaires. C'est pas un super système si votre but, c'est d'avoir une démocratie, où les décisions sont bel et bien celles voulues par la majorité du peuple. Mais bon, c'est ce qu'on a actuellement. Donc un bord politique qui voudrait changer ce fonctionnement doit d'abord gagner avec les règles actuelles. Donc pour se donner toutes les chances, un bord politique doit tenir compte de ce bug, pour éviter de se faire avoir par l'effet spoiler. C'est-à-dire, du côté des candidatures, bah, essayer de les réduire au maximum, et du côté des électeurs, se rassembler derrière la candidature la mieux placée. Moins les voix sont éparpillées, plus le bord politique a de chances de l'emporter. Même avec l'effet spoiler. Est-ce que la gauche a fait assez là-dessus ? Pour déterminer ça, on va observer ce que vont faire les divers acteurs de la scène politique française au long de la campagne. Qui sont ces différents acteurs ? Alors déjà, souvenez-vous, on avait 12 candidats. Puis, il y a vous, les électeurs, qui choisissez qui va gagner au final. Mais il y a aussi les médias et influenceurs, qui vont avoir, bah, une influence dans le débat public autour de l'élection, et donc sur le choix des électeurs in fine. Sur les 12 candidats, 6 personnes proposent un programme étiqueté de gauche. Dans un scénario comme celui-ci, face à un candidat stratégique, même si 80% des électeurs votent à gauche, un vote dispersé pourrait conduire à une défaite de la gauche, à cause de l'effet spoiler. 80% des gens sont de gauche et leur président est de droite. C'est fou ! Donc dès le début, avec 6 candidats, ça part mal pour la gauche. Si ces 6 candidats veulent la victoire de la gauche, ils ne s'en donnent pas toutes les chances. Est-ce qu'ils ne pourraient pas retirer des candidatures ? C'est ce qu'on fait d'habitude. En 2012 et en 2017, le Parti communiste français n'avait pas présenté de candidats pour maximiser les chances de victoire. Et la dernière fois aussi, Yannick Jadot de EELV s'était retiré derrière la candidature de Benoît Hamon. Se retirer est une option, quand ils le veulent. Ça pourrait se faire, par exemple en négociant les uns avec les autres, en offrant des compromis aux autres partis. Eh bien, ça a été tenté, principalement entre Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste français. Vous êtes en train de dire aux insoumis qui nous écoutent ou qui nous regardent que s'il y avait alliance avec les communistes, vous pourriez revenir sur la question de la sortie du nucléaire. Ah, et au fait, pour les extraits montrés à l'écran, je vous ai mis à chaque fois de quand ils datent, le nombre de jours avant le premier tour et où en sont les candidats dans les intentions de vote à ce moment-là, pour que vous ayez vraiment tout le contexte. Reprenons. Je veux bien m'engager si les communistes me le demandent comme condition pour que nous ayons un candidat commun. Je suis prêt à dire, eh bien oui, nous aurons un référendum pour ou contre le nucléaire. Mais Fabien Roussel n'a pas répondu favorablement. Encore pire, Philippe Poutou du Nouveau Parti anticapitaliste s'est servi de cette main tendue pour justifier de ne pas s'unir avec Mélenchon. Mélenchon ou ses copains, ils tendent la main à Roussel. Nous, on ne veut pas d'un mec qui manifeste avec les fachos, avec les flics. Il y a des désaccords. Ça ne sert à rien de faire comme si finalement, on aurait pu quand même. Donc là, juste pour que vous compreniez bien, on parle de quelqu'un qui refuse de s'associer avec quelqu'un d'autre parce que cette personne est ouverte à l'idée de s'associer avec une troisième personne parce que cette personne était présente dans une manifestation où il y avait des personnes dont le métier était policier. Mais attention, ils ne se sont pas aillés. Ici, il n'y a pas de... Ça n'a pas eu lieu. Mais cette potentielle alliance annule donc cette alliance-ci qui n'a donc pas lieu. Voilà, voilà. On pouvait croire à l'époque que cette désunion était due à des différences programmatiques trop importantes. Mais bon, maintenant qu'on sait que tous ces partis vont signer un accord programmatique avec la NUPES juste après le premier tour, c'est difficile de croire aujourd'hui à cette excuse avec le recul. Donc, les six candidats maintiennent tous leur candidature et se lancent dans la course, prétendant chacun pouvoir accéder au second tour. Mais rappelez-vous, si les votes ne se rassemblent pas derrière une de ces candidatures, la gauche perd. La question est maintenant derrière quelle candidature les électeurs doivent se rassembler. Parce que, comme on le verra dans un prochain épisode de la série, beaucoup ont prétendu que ce grand nombre de candidatures garantissaient une défaite pour la gauche. Mais en fait, non. La gauche n'a pas perdu à ce stade. Il suffisait aux électeurs de se rassembler. Observons comment vont évoluer les intentions de vote des électeurs selon les sondages. Les mois passent. La campagne bat son plein. Décembre. Janvier. Les intentions de vote pour Mélenchon montent, tandis que celles des autres candidats baissent. Février. Même chose. Jean-Luc Mélenchon est nettement en tête. Et les autres sont maintenant qualifiés de petits candidats dans la campagne. Que disent-ils publiquement, ces petits candidats ? Ma candidature, elle est là. D'abord, je la porte depuis maintenant plusieurs mois. Elle est aussi la candidature, notamment soutenue par le Parti Socialiste et par cette famille de cette gauche républicaine qui veut que la gauche gouverne en France. Ça, c'est Anne Hidalgo, la candidate pour le Parti Socialiste. Alors Fabien Roussel, vous le répétez, vous ne vous désisterez pas. Vous assumerez du coup d'empêcher peut-être la gauche d'accéder au second tour de l'élection présidentielle ? Mais vous avez dit vous-même, avant de lancer le sujet, qu'il progressait et moi aussi. Et donc, ceux qui ont parlé, celles et ceux qui ont parlé sont convaincus et ceux qui s'engagent pour moi, pour la candidature que je porte, le sont aussi. Dans leur discours, chaque candidat a vraiment l'air d'y croire au fait de pouvoir passer au second tour. Mais est-ce que c'est vraiment sincère ? Est-ce qu'on ne serait pas sur un peu de bluff de la part de communicants professionnels ? Moi, ma raison d'être dans cette campagne, c'est de démontrer que voter pour l'écologie, c'est justement renouveler la grande force de progrès de notre société. Et bien c'est ça l'écologie aujourd'hui. Parce qu'elle veut gouverner. Parce qu'elle veut gouverner. Mais encore une fois, sont-ils vraiment sincères là-dessus ? Je veux dire, regardez ces sondages ! Écoutons ce que Samuel Grybowski, qui a échangé directement avec les personnes concernées, a à nous dire là-dessus. On a rencontré des cadres qui tous et toutes nous ont expliqué de différentes manières qu'on ne pouvait pas gagner 2022. Qu'il fallait tout mettre sur les législatives ou gagner 2027 et que cette élection n'était pas gagnable. Hum, bizarre. Et si c'était vrai ? Et si le but de ces petits candidats n'était en fait pas la victoire de la gauche ? Parce que juste après les présidentielles, c'est vrai, il y a les élections législatives. Et si vous voulez que votre parti existe aux législatives, il faut être le plus visible possible. Et l'élection présidentielle, avec le temps de parole garanti dans les médias, l'attention de tout le pays, etc., c'est beaucoup de visibilité offerte sur un plateau. Ils seraient juste là pour faire la pub pour leur parti alors, depuis le début ? En tout cas, ça expliquerait pourquoi ils semblent ignorer complètement l'effet spoiler et la stratégie. Si leur objectif n'est juste pas de gagner, c'est sûr qu'il y a moins besoin de réfléchir à tout ça. Mars. À ce stade, tout le monde commence à savoir que Poutou, Arthaud, Hidalgo, Jadot et Roussel n'ont aucune chance d'être au second tour. Alors, ces petits candidats, ils vont faire quoi ? Jean-Luc Mélenchon n'incarne pas le vote utile à gauche et c'est son ancien allié Fabien Roussel qui le lui dit. C'est fini, la gauche hégémonique. C'est fini. Il n'y a plus personne qui est hégémonique. Donc, il faut tout reconstruire. On va reconstruire. Ça va bien se passer. Le rapport de force électorale, il n'est pas de notre côté aujourd'hui, il n'est pas du côté de la gauche. Donc, autant discuter du plan B. Et c'est ça qu'on aurait besoin de débattre. Et le plan B, c'est si c'est Macron qui gagne, ce qui est le plus probable. Et si c'est la droite ou l'extrême droite qui gagne, les ultralibéraux, les racistes, les fascistes qui gagnent, ce qui est malheureusement aujourd'hui le plus probable. Comment on fait pour se défendre juste après l'élection ? C'est le projet écologiste pour lequel il faut voter le 10 avril. Quitte après à faire des alliances pour le second tour, à vous aller à tel ou tel candidat. Vous savez, notre société est trop tendue, elle est trop divisée pour encore voter par défaut, pour voter pour la candidate ou le candidat au fond, avec lequel ou avec laquelle on n'est pas d'accord. Il faut faire un vote, encore une fois, un choix positif. Il faut voter pour au premier tour. Dans ce contexte, ce que vous appelez le danger d'une victoire de Marine Le Pen, il y a des gens à gauche qui disent justement qu'il faut peut-être qu'on vote pour Mélenchon au premier tour parce qu'on n'est pas d'accord avec lui sur tous les points. Mais au fond, il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut-être empêche Marine Le Pen d'accéder au second tour et peut-être d'être élue présidente. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, à gauche, se disent on va voter Mélenchon comme un vote utile ? Mais chacun fait comme il le sent. C'est aussi le problème du vote, c'est que c'est souvent des votes stratégiques et puis le vote utile, en fait, ça fait 40 ans qu'on nous explique qu'il faut voter utile. À une époque, le vote utile, c'était voter PS. Aujourd'hui, c'est Mélenchon. Oui, mais la preuve de l'inefficacité, c'est qu'il fallait voter PS contre la droite et contre l'extrême droite et je crois qu'on a une expérience, on a une histoire qui nous permet de dire attention, danger, le vote utile s'avère souvent inutile. Nous, on va le payer aussi de cette manière-là. Il y a plein de gens autour de nous qui vont préférer voter Mélenchon. Nous, on va le payer aussi de cette manière-là. Ils le savent très bien qu'ils n'ont aucune chance d'être au second tour et à ce stade, ils les ont eus leur passage média, leur visibilité pour les législatives. Alors, pourquoi continuer d'appeler les électeurs à voter pour eux au lieu de se désister et appeler à voter pour le mieux placé ? Il s'avère qu'à l'époque, j'étais en infiltration dans le chat d'Antoine Léomant, aujourd'hui député, alors responsable de la communication de Jean-Luc Mélenchon pendant un de ses lives et je lui ai posé exactement cette question. Pourquoi Poutou, Anas, etc. ne se retirent pas juste avant le premier tour pour maximiser les chances de la gauche de gagner ? Il faudrait leur demander. Je pense que... Je doute que les deux arrivent à avoir les 500 signatures. Je pense par ailleurs que chacun a le droit d'être candidat et à la fin, si on n'a pas réussi à obtenir assez de gens pour aller au second tour, c'est qu'on n'aura pas assez convaincu les gens. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je ne le vois pas comme certains devraient se retirer pour faire de la place, pour machin, etc. Je le vois comme ce qu'il faut faire, c'est réussir à convaincre les gens. À la fin, il fait une réponse très diplomate. C'était la stratégie de la France Insoumise pendant toute la campagne de prendre sur eux, de ne pas critiquer les petites candidatures qui ne se désistaient pas. Même si au début, il a commencé par dire qu'il faudrait leur demander. Mais il est vite redevenu stratégique. Bon, entre-temps, on n'a toujours pas la réponse à notre question. Pourquoi tous ces petits candidats continuent d'appeler à voter pour eux jusqu'au dernier moment ? Rappelons quand même ce qui est en jeu ici pour le peuple français. C'est de laisser arriver le scénario tant redouté dont 80% des gens ne voulaient pas d'avoir à nouveau l'extrême droite au second tour face à Macron. À ce stade, Le Pen au second tour est évitable. Laisser Le Pen arriver au second tour dans une France qui déteste majoritairement Macron, c'est un risque énorme qui est en train d'être pris. Inédit en France même. Le mouvement ni Macron ni Le Pen qu'on a vu entre le premier et le second tour, en fait, ça se jouait à ce moment-là. Jamais les enjeux pour le futur du pays n'ont été aussi élevés. Je veux dire, tous ces petits candidats de gauche là, ils sont quand même censés préférer la gauche au second tour face à Macron plutôt que l'extrême droite. Quand même. Il y a un facteur qui rentre en jeu ici qu'il faut qu'on évoque. Le seuil des 5%. Faire une campagne, ça coûte de l'argent. La campagne victorieuse de Macron en 2017, par exemple, lui a coûté presque 17 millions d'euros. Mais une partie de cette campagne peut être remboursée. S'ils font au-dessus de 5%, presque la moitié de leur campagne est remboursée par l'État. En dessous, ils sont remboursés seulement à hauteur de 800 000 euros. Et à ce stade, la majorité des dépenses ont déjà été faites. Donc déjà, ils se maintiennent pour avoir une chance de faire ces 5% au minimum pour ne pas ruiner les finances de leur parti. Après, si c'est pour éviter l'extrême droite au pouvoir dans la 7ème puissance mondiale, est-ce que ça vaudrait pas le coup que EELV fasse faillite ? L'extrême droite au pouvoir, des difficultés financières pour EELV. Hum, ouais. Je suis en train de monter la vidéo là et en fait, je me rends compte, EELV, ils ne les ont pas eus en fait, leurs 5% au final. Le PCF non plus, le PS, attendez, je regarde, non plus. Et ils sont tous encore en vie aujourd'hui. Intéressant à noter. On reprend. Ok, mais le seuil des 5%, ils en sont déjà parfaitement conscients avant de se lancer dans la campagne. Ils ont donc choisi de se présenter en sachant qu'il serait très difficile de se retirer dans un tel scénario. Scénario qui, en plus, était totalement prévisible. Personne n'était vraiment surpris que Mélenchon soit largement en tête vu le score très élevé qu'il avait fait déjà en 2017. Donc la seule explication, c'est malheureusement que tous ces candidats mettent l'intérêt de leur parti et ou de leur carrière au-dessus de tout le reste. Pour eux, ça semble plus important de sauver leur petite boutique que d'améliorer concrètement la vie des Français. Ou juste d'éviter qu'elle s'empire. Plus important que d'avoir la gauche au second tour que de faire barrage à Macron et à Le Pen. Ok, c'est peut-être pas la seule explication, peut-être qu'ils ont juste pas du tout compris le fonctionnement de la Vème République. Ça m'étonnerait quand même. Il y a donc une responsabilité évidente de ces petits candidats et ces petits partis dans la défaite du peuple en 2022, en faisant le choix de se présenter puis de maintenir leur candidature jusqu'au bout. Mais les choix de ces partis-là ne sont qu'une partie de l'équation. Leur choix ne condamnait pas le peuple à la défaite. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas retiré leur candidature que le peuple est obligé de voter pour eux. Vous, les électeurs, aviez toujours le mot final sur qui accéderait au second tour et qui l'emporterait. Mais si vous êtes comme la majorité des gens dans ce pays, vous travaillez, vous avez une vie, vous n'avez pas forcément le temps et l'énergie de vous informer comme il faudrait sur ces sujets-là. Ce sont des gens autour de vous qui s'intéressent plus que vous à la politique qui vont sans doute vous en parler. Et c'est eux qui auraient dû vous expliquer l'effet spoiler et tout ça. Et eux, pour être informés, ils écoutent qui ? Les médias et les influenceurs. Et c'est là que ça devient franchement bizarre. Les médias et influenceurs de gauche sont censés être calés sur le fonctionnement de la Ve République, l'effet spoiler et tout. Ils sont censés savoir reconnaître les politiciens qui sont là non pas pour gagner mais pour les intérêts de leur parti ou de leur carrière. Est-ce qu'ils ont bien fait le travail d'expliquer tout ça aux gens pendant la campagne ? Je suis encore en pleine hésitation Jean-Luc Mélenchon Jadot, je me tâte à voter Jean-Luc Mélenchon mais avoir une chance d'avoir la gauche au second tour. Bah tu vois voilà il y a plein d'hésitations il y a plein de gens qui hésitent beaucoup. Ça c'est Jean Macier un des plus gros influenceurs politiques francophones sur internet streamant sur Twitch pour ses quelques 235 000 followers. Il semble plutôt progressiste sur plein de sujets. Et bien dans ses dernières semaines décisives avant le premier tour il choisit de ne jamais expliquer l'effet spoiler. Pourquoi voter pour les petits candidats de gauche est contre-productif pour les intérêts du peuple ? Même quand son public lui pose explicitement la question. Mais on va voir qu'il est très loin d'être le seul à ne pas expliquer tout ça. Dans le livre je dis même que je me projette par exemple s'il s'avérait miraculeusement dans les sondages en décembre que Poutou soit en position de peut-être accéder au deuxième tour pour voir de gagner peut-être reprendre la carte électorale et donc Le PCF ou de façon un peu plus éloignée le NPA ne semble pas se poser la question quand Macron est à 27% les sondages Le Pen à 20 et Mélenchon à 15 de retirer leur candidature pour éventuellement soutenir Jean-Luc Mélenchon. Comment se tu analyse cette absence de volonté du PCF et du NPA ? Vous êtes encore là-dessus sur l'union qui ne se fait pas ? La possibilité d'un bloc de gauche radical. C'est bien qu'il y ait une extrême-gauche aussi et c'est bien qu'il fasse son... Poutou n'a pas vocation à devenir ministre il n'en a aucune envie c'est pas la culture de ce parti c'est un parti d'agitation appeler à voter Jean-Luc in extremis à la toute fin du truc ? Je pense que c'est une question que beaucoup de gens se sont posés en 2017 quand Mélenchon la semaine avant le premier tour était au coude à coude avec Macron Fillon et Le Pen il faut aussi voir qui est en face que ça a pu surprendre Il est un peu moins au coude à coude quand même là Usul s'est complètement planté dans son analyse de la situation puisque Mélenchon a fini par faire 700 000 voix de plus en 2022 qu'en 2017 il était même plus au coude à coude dans les sondages qu'à l'époque au moment où Usul dit ça vous pourriez me dire avec du recul c'est facile de critiquer l'analyse d'Usul mais souvenez-vous qu'Usul observait déjà de près la politique en 2017 et il a vécu exactement le même scénario d'un Mélenchon sous-estimé dans les sondages et d'un électorat de gauche qui avait donné 6% à Benoît Hamon au lieu de mettre la gauche au second tour mais il n'a visiblement retenu aucune leçon de tout ça quand on lui pose la question du retrait des petites candidatures Usul semble presque agacé qu'on les remette en question vous êtes encore là-dessus sur l'union qui se fait pas ? ils préfèrent défendre leur présence plutôt que d'expliquer aux gens l'effet spoiler et l'importance de rassembler les votes et cette vision de l'élection teinte une grande partie du contenu qu'Usul et d'ailleurs tout Mediapart vont produire au long de la campagne Bon alors Poutou à la présidentielle vous l'aimez bien Poutou pourquoi vous votez pas pour lui d'ailleurs pourquoi il est pas déjà président Poutou vu que tout le monde l'adore donc voilà je pense que chez celles et ceux qui ont voté Poutou en 2017 il y avait ça et ce côté cathartique c'est à ce franc-parler qu'ils ont aimé s'identifier et même nous c'est pour ça qu'on fait cet épisode j'avoue que là on se fait plaisir quant à vous les électeurs bah à vous de voir on peut comprendre qu'en tant qu'électeur on s'honore à voter au plus près de ses convictions mais on peut aussi comprendre qu'il y a des contextes qui parfois appellent des stratégies de vote différentes voilà il y a des sympathisants là il finit par laisser entendre qu'on peut comprendre les gens qui veulent la gauche au second taux et donc qui votent Mélenchon enfin il ne le nomme pas explicitement ça serait bête d'envoyer un message clair à la gauche mais il a commencé par dire qu'on peut aussi comprendre les gens qui veulent voter Poutou car c'est honorable de vouloir voter au plus près de ses convictions le fameux argument du vote du coeur de Jadot et Roussel il faut voter pour au premier tour l'idée de voter pour la personne ou le programme qu'on préfère pour se faire plaisir peu importe les conséquences pour le pays enfin pour soi-disant se faire plaisir je vois pas trop quel plaisir est procuré exactement pour ces gens là oh Poutou a fait 0,7% au lieu de 0,6% yes en tout cas ce n'est pas clair de la part d'Uzul et Mediapart le vote du coeur n'est jamais vraiment remis en question et on n'explique jamais l'effet spoiler ou le risque immense de ne pas rassembler les votes d'ailleurs on lui a parlé à Usul avec mon ami bien fait pour tous en pleine campagne à 5 jours du premier tour et on lui a demandé pourquoi il disait ça moi je dis ce que je pense moi et que j'ai pas à soutenir à tout prix un candidat donc quand ça me vient je le dis comme ça me vient et puis d'une semaine à l'autre je suis convaincu ou pas quoi mais je pense aussi que les gens reviennent aussi parce qu'on a cette position particulière où en vrai en vrai si tu regardes l'ensemble des 5 ans quoi on force quand même un peu alors ça c'est super sujet du coup en fait là on avait un débat tout à l'heure sur le mot forcé je comprends pas ce truc de dire c'est pas bien d'être explicite et d'appeler à voter pour quelqu'un tu vois je pense que c'est dû aussi je pense que les positions que j'aimais c'est des positions que je peux émettre depuis les espaces dans lesquels je dois les émettre tu vois je suis à Mediapart je suis à Blast je suis pas juste sur ma petite chaîne où je suis un influenceur et je travaille quand même avec des rédactions qui peut-être ne m'emploieraient pas c'est aussi les conditions matérielles d'existence de moi à un moment je suis bourdieusien aussi jusqu'au bout je suis plongé et l'ordonniste aussi je suis plongé dans des conditions peut-être je serais viré peut-être je serais pas reconduit si vraiment je deviens juste un Mélenchon Zouz méga fan de Mélenchon qui soutient tout Mélenchon tout le temps est-ce que Mediapart me reconduit une saison c'est probable que non il faut faire la distinction entre Mélenchon Zouz fan de Mélenchon et quelqu'un qui va dérouler un argumentaire qui dit si vous voulez telle telle chose sous Le Pen sous Macron vous ne l'aurez pas c'est un fait que si on ne va pas voter pour Mélenchon c'est un fait qu'on va avoir Macron-Le Pen c'est maintenant le deuxième tour cette année le deuxième tour Macron-Le Pen le front républicain il sera marrant il est dangereux le second tour Macron-Le Pen on devrait voir maintenant les publications faire le front républicain si on avait déroulé un argumentaire en disant le barrage il doit se faire au premier tour en votant Jean-Luc Mélenchon parce que Mélenchon est le mieux placé ça c'est le rôle des militants insoumis de le faire de dire ça parce que cet argumentaire il coule de source je suis complètement d'accord avec le barrage au premier tour c'est une stratégie enfin c'est un argumentaire qui je trouve non seulement est efficace mais en plus est juste il est vrai il est bon il faut le dire pourquoi moi je le dis pas parce que nous on évolue dans un espace particulier qui est à la fois celui de la presse de gauche et à la fois celui de la gauche un peu plus large je sais qu'il y a des écolos qui me regardent je sais qu'il y a des il y a des anards qui me regardent il y a des gens qui vont voter poutou qui me regardent etc mon audience est un peu plus large je peux pas juste faire du relayer l'argumentaire que je trouve juste mais c'est pas à moi de le faire c'est aux militants c'est à Jean-Luc Mélenchon lui-même ah donc en fait ce que dit Usul sur Mediapart ou autre part ce n'est pas vraiment ce qu'il pense il comprend très bien l'effet spoiler et la dangerosité de ne pas rassembler les votes derrière la candidature en tête c'est juste qu'il s'auto-censure complètement sur Mediapart ou dans les autres médias où il travaille pour ne pas froisser le public ou ne pas froisser les gens qui le payent et il essaye de justifier ça en disant que ce n'est pas le rôle des médias de prendre position sur le vote mais la dernière fois on a vu des médias appelés à voter Macron très explicitement pour faire barrage à l'extrême droite or vu le niveau de détestation de Macron cette fois-ci la victoire de l'extrême droite au second tour face à lui était une immense possibilité il y avait même eu un sondage qui donnait Le Pen gagnante ça les avait poussés à prendre position à l'époque pourquoi pas cette fois les médias auraient très bien pu appeler à voter Mélenchon avec exactement la même logique pour éviter exactement la même conséquence ce rôle c'est un rôle à géométrie variable les médias peuvent très bien le faire en fait c'est juste un choix Passons à Dany et Raze un duo de streamers sur Twitch qui parle pas mal politique dont les streams étaient écoutés par 2 à 3 000 personnes pendant toute la campagne comment ils parlent de la candidature de Poutou Poutou la strat on la connait tous la strat du NPA ils subvertissent l'élection ils y vont pour pouvoir dire des choses justement pour profiter des lois qu'il y a aussi un petit peu sur le temps de parole des choses comme ça c'est pour ça qu'il faut pas non plus être un forceur et partir en mode ah oui vote Poutou c'est forcément vote Bobo etc ça serait complètement faux quand il a tracheté tous les droits tard en 2017 là la fame que ça lui a donné c'est plus une question de classe sociale moi j'ai envie qu'il ait ses 500 signatures juste pour voir le round 2 là il justifie totalement la candidature de Poutou la souhaite explicitement même une micro candidature qui n'a aucune chance d'être au second tour et même s'ils sont critiques du choix de voter pour lui par moment c'est vrai systématiquement quelques phrases plus tard il recommence à défendre sa candidature Mélenchon qui lui dit votez enfin il dit un peu ça vous allez voir vous allez voir si vous votez pour moi sauf que si jamais il gagne pas et même s'il gagne comment on arriverait à imposer un programme qui soit celui qui défend ou celui que nous on défend l'élection elle a cette utilité là parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit juste là pour enfin il y en a plein de toute façon qui n'ont aucune chance d'être élus et qui vont être là aussi pas plus vous que les autres en réalité elle est une question voilà ça c'est bien envoyé donc là on a Poutou qui défend sa présence avec le fameux argument bah je suis pas le seul à le faire donc ça va un argument qui n'a aucun sens c'est pas parce qu'il y a déjà de la division que c'est justifié d'en rajouter encore plus mais Daniel Raz lui donne raison et salue même sa punchline on retrouve globalement dans leur contenu cette même ambiance de ne pas trop remettre en question les petits candidats ou les gens qui voudraient voter pour eux est-ce qu'il reste lisse et consensuel comme ça avec le même raisonnement Cusule je sais qu'il y a des écolos qui me regardent il y a des anars qui me regardent il y a des gens qui vont voter Poutou qui me regardent pour brosser un peu chaque partie de leur audience dans le sens du poil tour à tour ou est-ce qu'ils disent vraiment ce qu'ils pensent et c'est juste qu'ils ne comprennent vraiment pas le fonctionnement de l'élection et de l'effet spoiler et bien quelques mois après la campagne Daniel Raz sont revenus sur ce sujet là et ont expliqué un petit peu leur façon de penser leur contenu tu parlais de stratégie politique je crois que là on est en plein dedans c'est cette difficulté que nous on peut d'ailleurs parfois aussi avec Raz en voulant s'adresser à des publics différents qu'on peut ressentir aussi à une autre échelle on réfléchissait tout le temps à ce qu'on disait en stream par rapport à la France insoumise par exemple par exemple moi je pensais je servais un peu aussi de prétexte parfois Raz il faisait le pro-FI et moi j'étais en plus à jouer justement à penser aux abstentionnistes qui ne sont pas convaincus de voter et du coup aussi de penser à eux et de dire il faut le dire parce que si on ne le dit pas on ne passe plus pour radical on passe pour étiqueter et tout ça c'est très compliqué de jongler avec ces choses-là là on a Danny qui nous dit qu'il joue parfois un rôle qu'ils appellent pro-LFI mais qu'il joue parfois aussi d'autres rôles par exemple le rôle pro-abstention dont on reparlera d'ailleurs dans un prochain épisode car ils ont peur de passer pour trop étiqueter auprès de leur public sinon donc on peut penser que quand ils défendent des petites candidatures comme celle de Poutou c'est aussi un de ces rôles qu'ils jouent sur stream c'est vraiment cette même ambiance donc on peut comprendre qu'en tant qu'électeur on s'honore à voter au plus près de ses convictions on peut aussi comprendre qu'il y a des contextes qui parfois appellent des stratégies de vote différentes je vous laisse juger ok on a vu comment le sujet du vote pour les petits candidats diviseurs est traité par quelques influenceurs censés être du côté du peuple continuons notre tour de ce type d'influenceurs en allant voir maintenant du côté de France Inter avec le cas Guillaume Meurice au morceau aujourd'hui attention Jean-Luc Mélenchon en ce moment le Mélenchoniste est bien bien vénère il est prosélite d'ailleurs il n'y a rien qui te donne moins envie de voter Mélenchon qu'un militant de Mélenchon qui te parle à 8 cm du visage comme ça Jean-Luc c'est le meilleur calme-toi lui est élu à Marseille Mélenchon je le rappelle mais qui n'est pas marseillais c'est juste qu'il adore le parachute c'est pas simple de trouver un défaut à Mélenchon en tout cas pour les soutiens de Jean-Luc Mélenchon sans risquer l'excommunication bien évidemment l'extrême droite peut être en PLS si Mélenchon est au second tour alors peut-être que l'électeur de gauche doit se bouger pour se mobiliser peut-être moi je sais pas je suis neutre mais quand j'écoute Bengus parfois j'ai l'impression qu'il est de gauche et qu'il parle aux électeurs de gauche qui en ont marre de perdre posez-vous les bonnes questions parce que vous allez sauter j'ai compris voilà et ben pour savoir si l'électeur de gauche a compris réponse le 10 avril ça c'était 10 jours avant le premier tour il fait des blagues et le message sous-jacent est assez ambigu mais à J-3 monsieur Poutou j'ai une première question un petit peu cash est-ce que c'est pas difficile d'être si formidable si si vraiment on est au bout du rouleau à la fin de la campagne on s'est dit c'est pas possible d'être formidable comme ça depuis 8 mois ça va se calmer après l'élection on va pouvoir revenir à des choses un peu normales oui après d'accord vous n'êtes pas formidable tout le temps quoi c'est vraiment non non à bord de la campagne on n'est pas du tout formidable alors évidemment je ne vais pas vous dire pour qui je vote parce que cette antenne voilà vous le savez tout le monde est absolument neutre Dominique Seu il ne vient pas avec son t-shirt Macron président Léa Salamé elle ne montre jamais son tatouage casse-texte-tétrosexe désormais bah voilà ça va être le premier tour comme à chaque fois que le meilleur gagne pardon non que le plus soutenu par le pouvoir médiatico-économique et les classes dominantes gagne si vous voulez ni Macron ni Le Pen ça vous fait vraiment rire des blagues comme ça à ce moment là au moment où il y avait un risque de l'extrême droite au pouvoir s'il n'y avait pas un rassemblement des votes dès le premier tour on rappelle que France Inter a une audience de 6,9 millions de personnes penser que les positions politiques sous-jacentes véhiculées par les blagues de Meurice n'ont aucun impact au final sur les choix des auditeurs et auditrices serait à mon avis naïf l'humour est d'ailleurs un des moyens les plus efficaces de faire passer un message politique là malheureusement comme dans les exemples précédents Guillaume Meurice semble légitimer le vote pour une petite candidature tous ces discours très étranges au vu de la situation ne se passent pas que dans des médias explicitement politiques mais aussi sur des chaînes de youtubeurs populaires voici par exemple Linguisticae 430 000 abonnés sur YouTube s'exprimant 5 jours avant le premier tour entre 2017 et 2019 beaucoup de gens qui avaient voté France Insoumise moi y compris ont été culpabilisés ont été se plaindre auprès des gens qui ont voté à Mont en leur disant mais qu'est-ce que vous avez fait c'est pas possible la victoire elle était là et vous nous l'avez flingué mais en fait la dynamique qu'on nous vend et le vote utile qu'on nous vend à gauche est un leurre puisqu'en réalité même si Mélenchon atteignait le second tour même si on avait des débats du second tour qui seraient plus sociaux Macron serait quand même réélu et Macron ferait quand même une politique très à droite Rassembler les votes est un leurre carrément c'est ça le genre de discours que des gens qui voulaient juste s'informer sur l'élection ont entendu concrètement dans la bouche de la plupart de leurs influenceurs préférés mais attention il y a encore pire que tout ça vous êtes pas prêts beaucoup de gens ont non seulement défendu des petites candidatures mais sont allés jusqu'à militer pour qu'un septième candidat de gauche puisse se présenter Anas Kazib par exemple Usul ici il fait du bien aussi Anas Kazib dans cette campagne mine de rien j'espère qu'il va avoir les parrainages bah oui au lieu de défendre moins de division des candidatures de gauche on va militer pour une candidature de plus l'inverse absolu de ce qu'il aurait fallu faire voire un huitième mais ça c'est pour un prochain épisode nous recevons Anas Kazib le candidat à la présidentielle soutenu par Révolution Permanente votre candidature cherche je cite à exprimer la radicalité d'une nouvelle génération ouvrière la politisation croissante de la France d'en bas et sert aussi à unifier ce camp Mediapart l'a invité et l'a laissé dérouler tout son discours de campagne sans jamais lui poser la question centrale le but en fait de ce qu'il faisait on souhaite évidemment que vous ayez vos parrainages pour représenter votre courant votre courant politique en tout cas moi à titre personnel je l'ai dit publiquement peut-être que cette émission sera utile aussi elle s'adressera aussi à un certain nombre d'élus locaux qui pourront vous soutenir super stratégique ça bravo au final Kazib n'a pas pu se présenter une candidature qui comme on l'a vu aurait pu encore plus disperser les voix tout ce temps et cette énergie passée à envoyer publiquement le message que les petites candidatures de gauche sont légitimes et importantes plus il y en a mieux c'est pour la gauche presque finalement et bah non c'est absolument le contraire l'effet spoiler existe en fait malgré le fait que tous ces gens ne semblent pas croire en son existence en entendant tous ces gens défendre la campagne de Kazib bah vous vous sentez totalement ok d'aller voter pour un petit candidat sinon pourquoi ils feraient tout ça tous ces gens qui sont censés comprendre la politique et vous informer là-dessus si on revient à notre tableau des acteurs de la campagne de 2022 on voit donc que parmi les électeurs susceptibles de voter pour la gauche ceux qui avaient le plus de temps et d'énergie pour aller plus loin que juste écouter les médias mainstream ceux qui sont allés écouter les médias indépendants des influenceurs de gauche en ligne etc ont été très très rarement informés correctement de l'effet spoiler et du danger de voter pour des candidats incapables d'accéder au second tour si même eux ne sont pas correctement informés imaginez un peu le niveau de conscience de tous ces enjeux chez tous les autres imaginez ceux qui travaillent qui n'ont juste pas le temps pendant la campagne qui entendent juste de loin les narratifs propagés par les médias mainstream ils entendent que voter Jadot est un move écolo et qui ferait un bon président ils entendent Roussel appeler au vote du coeur et à se faire plaisir ils entendent Poutou proposer une rupture avec le capitalisme le système économique qui les fait souffrir que la gauche ne gagnera jamais etc etc ces gens ont peut-être discuté juste deux ou trois fois pendant la campagne avec leur ami politisé fan de Jean Macier Usul et Mediapart qui est lui influencé à ne pas expliquer ce qui était pourtant évident dans le scénario de 2022 comment voulez-vous qu'il remette tout ça en question qui les influence à éviter l'effet spoiler et à regrouper leur voix derrière la seule candidature qui avait une chance de l'emporter c'est logique avec tous ces discours que la gauche se retrouve à la fin avec 3,5 millions de voix qui vont à leur petit candidat alors qu'il suffisait de 400 000 voix supplémentaires à la candidature en tête pour être au second tour regardez un peu ce que ça représente 400 000 par rapport à 3,5 millions face à la division des candidats de gauche face au maintien des petites candidatures pour des raisons partisanes il aurait fallu un sursaut citoyen pour saisir l'opportunité d'éviter un nouveau duel Macron-Le Pen mais la plupart des médias et influenceurs de gauche au lieu de permettre et encourager ce sursaut ont préféré ne pas se prononcer sur l'effet spoiler et son danger ok 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 on a compris ton truc mais du coup on fait quoi ? parce que là le tableau que tu nous peins il est quand même vachement sombre bah comme je le disais ce message sur l'effet spoiler il a été très peu partagé j'ai fait toute cette vidéo pour qu'il le soit plus donc laissez un like pour qu'elle soit boostée et partagez-la un maximum pour que le plus de gens possible soient mis au courant vous avez encore 3 ans avant la prochaine présidentielle largement le temps de diffuser la bonne compréhension du problème pour éviter de refaire ces mêmes erreurs en 2027 après c'est aussi aux médias et influenceurs de comprendre tout ça et de changer et ça vous pouvez y participer demandez-leur par exemple pourquoi ils ne vous répondent pas clairement quand vous leur demandez je me tâte à voter Jean-Luc Mélenchon d'avoir une chance d'avoir la gauche au second tour ah voilà il y a plein d'hésitation il va vous falloir influencer les influenceurs ou juste être assez de personnes à défendre ce point de vue pour qu'ils se sentent obligés d'être d'accord juste pour leur carrière vu que c'est un gros truc qui semble les motiver ah et Fabien Roussel je suis sûr qu'il regarde cette vidéo il doit avoir rien de mieux à faire mec juste présente pas la prochaine fois merci et si tu regardes cette vidéo et tu as toi-même voté pour un de ces petits candidats de gauche ne te sens pas coupable ça ne sert à rien on fait tous des erreurs surtout sur ce sujet là où on baigne dans un environnement médiatique qui nous désinforme activement sur les conséquences de nos votes ça arrive à tout le monde de se faire influencer et de prendre des mauvaises décisions par moment moi-même en 2017 j'ai fait un choix électoral que je regrette aujourd'hui l'important c'est de réfléchir et de savoir se remettre en question quand on fait ses erreurs pour ne pas les répéter la prochaine fois et passer à côté d'une opportunité d'améliorer le monde voilà c'est la première grosse erreur qu'un tas de gens ont fait légitimer les petites candidatures au lieu de les remettre en question mais tout ce que je vous ai montré pour l'instant ce n'est que la partie émergée de l'iceberg j'ai vu bien bien pire il y a 5 autres erreurs majeures dont je vais vous parler qui ont conduit le peuple à la défaite en 2022 comprendre ses erreurs pour pouvoir les corriger au maximum est la meilleure façon de se donner toutes les chances de pouvoir réellement construire un monde meilleur pour ne pas les rater abonnez-vous à cette chaîne et cliquez-moi cette cloche pour avoir la notification voilà c'est tout pour moi la suite au prochain épisode au prochain épisode Sous-titrage FR ?